Hébreux, chapitre 3. C'est pourquoi, saint frère, participant de l'appel céleste, considérez l'apôtre et grand prêtre de notre profession, Christ Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a institué, comme aussi Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Car cet homme a été compté digne de plus de gloire que Moïse, tout autant que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison. Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose est Dieu. Et Moïse en vérité a été fidèle dans toute sa maison, comme un serviteur, pour un témoignage des choses qui devaient être prononcées après, mais Christ comme un fils sur sa propre maison, duquel nous sommes la maison, si nous tenons ferme la confiance et la réjouissance de l'espérance jusqu'à la fin. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous voulez entendre sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation, au jour de la tentation dans le désert, lorsque vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent et virent mes œuvres pendant quarante ans. C'est pourquoi j'ai été peiné par cette génération, et est dit, ils errent toujours dans leur cœur, et ils n'ont pas connu mes chemins. Ainsi j'ai juré dans mon courroux, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, de peur qu'il n'y ait en l'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité, en train de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, pendant qu'il est appelé, aujourd'hui, de peur que l'un de vous ne soit endurci par la très trompeur du péché. Car nous sommes faits participants de Christ, si nous tenons le commencement de notre confiance fermement jusqu'à la fin, pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation. Car quelques-uns, lorsqu'ils ont entendu, provoquèrent, quoi qu'il en soit pas tous ceux qui sortirent d'Égypte par Moïse. Mais avec lesquels fut-il peiné pendant quarante ans ? N'était-ce pas par ceux qui péchèrent, dont les corps tombèrent dans le désert ? Et auxquels il jura qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui ne crurent pas ? Ainsi nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité.